C'est parce que c'est pour moi quelque chose qui est important de pouvoir donner son avis, son opinion et puis de pouvoir participer à quelque chose d'aussi grand, que ce soit sur le plan national ou sur le plan humain et de pourquoi pas faire avancer les choses et aussi petits sommes-nous pouvoir amener notre pierre à l'édifice. Ça a été pour moi la rencontre avec tout le personnel soignant, les médecins, les psychologues et toutes les personnes qui encadrent les soins palliatifs et tout ce qui régit ces soins palliatifs. Ça a été un échange très riche de voir un petit peu leur position, leur point de vue et de savoir ce qu'eux pensent de la loi actuelle et puis des possibles évolutions qu'eux y verraient. Mes interrogations à moi sur la fin de vie à l'heure actuelle, c'est surtout de me dire pourquoi on en parle si peu et qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà d'un premier temps pour améliorer cette communication, que les gens puissent savoir qu'il y a des soins, il y a des assistances qui sont faites pour aider à la fin de vie et que la fin de vie c'est pas juste la vieillesse mais que la fin de vie concerne vraiment toute période où notre vie va prendre fin à un moment ou un autre pour une maladie, suite à un accident ou autre et puis vraiment communiquer au mieux là-dessus. Ce qui me marque le plus c'est de voir que malgré les différences d'horizon, les différences d'âge et les différences culturelles qu'il y a entre tous les citoyens, il y a vraiment un système de cohésion et de but commun qui est vraiment important et puis qui facilite les échanges envers chacun et qui fait qu'on arrive à tous s'écouter et à prendre l'opinion de chacun en considération sans bloquer sur notre propre opinion. Qu'on ait peut-être un petit peu plus de personnes, que ce soit du corps médical ou on a eu les cultes qui sont venus ce week-end, peut-être d'avoir des personnes qui ne sont pas sur les mêmes points de vue. Parce que jusqu'à maintenant on a eu des personnes qui étaient toujours très unanimes dans leur délibération et dans leur façon de nous apporter les choses, mais d'avoir peut-être pourquoi pas des personnes qui arrivent à débattre et à exprimer leurs opinions contraires en même temps sur sur les estrades pour qu'on puisse vraiment aussi entendre les opinions d'un tout un chacun et se faire notre propre opinion après là-dessus. Fatiguer, c'est le premier parce que ben c'est pas épuisant physiquement mais psychologiquement d'emmagasiner autant d'informations, de réussir à en extraire des choses cohérentes et synthétiser tout ça c'est très épuisant et après ben c'est l'avancement parce qu'on est sur la dernière phase d'appropriation et dès la prochaine session on va commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet, dans le gros de nos délibérations et d'essayer de répondre à la question que madame la première ministre nous a donnée.